Ville de Paris. Le bureau du conseil municipal, en sa séance du 5 juillet 1960, a décerné la médaille d'argent de la ville de Paris à M. Van Orssoven. Qui est M. Van Orssoven ? Monsieur. Monsieur Van Orssoven, vous êtes président de la société Les Aristo, mais vous êtes aussi président d'autres groupes, ou tout au moins vos sociétaires ont d'autres costumes. Alors je crois que là, il y a un phénomène assez rare, et je voudrais vous demander de nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Notre tout premier costume, ce sont les Toujours Pressés, d'Etherbeek, après quoi nous avons formé les Aristos. Attendez, pourquoi les Toujours Pressés ? Les Toujours Pressés, ça c'est une zouance etterbeekoisse, parce que les gens qui s'occupaient de ces groupements, qui voulaient former ce groupement, étaient ce qu'on appelle ici en termes bruxellois des Potepaise. Ah bon ! N'est-ce pas ? Et lorsque sont venues leurs premières prestations... Les Potepaise, ce sont les seusses qui aiment bien boire un coup. Les seusses qui aiment bien boire un coup, comme vous dites. Évidemment, lorsque l'on aime boire un coup, l'on constate, l'on regarde son verre, mais l'on oublie de regarder l'heure du départ. Alors, plutôt que de les appeler les Toujours Artères, on les a appelés les Toujours Pressés. Nous avons trouvé tout simple, tout normal, de laisser le petit chapeau de curé de côté et mettre le haut de forme pour donner le titre à la société, les Aristos. Nous avons créé, à la suite de cela, les hommes à la maison. Les hommes à la maison, qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont toujours les mêmes musiciens, mais qui, pour changer tout à fait d'apparat, mais restés dans la plaisanterie, se sont affublés de costumes, de robes féminines, avec perruques et chapeaux. Sous-titrage MFP. Les chasseurs de Princaire, ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et là, je crois qu'il faudrait que vous nous expliquiez solidement de quoi il s'agit. C'était un groupement de quelques gardes civiques de Bruxelles qui se rendaient à Hucle-Saint-Joppe pour éviter, évidemment, déguster le bon lambic de Saint-Joppe. Et Saint-Joppe, avant la guerre de 1914, était toutes les années littéralement infestée par les hametons. Alors, les chasseurs de Princaire, pour créer cette ambiance, chargeaient les enfants de Saint-Joppe de capturer le plus de hametons possible et de les amener donc auprès d'eux. Dans le temps, nous pouvions aller avec, nous pouvions accompagner, seulement nous devions marcher sur le trottoir. Or, nous avons trouvé plus facile de pouvoir accompagner, costumer, et puis ça fait tout de même la beauté du groupe. Et vous portez généralement les mêmes costumes que... Vous avez des petits chapeaux melons aussi ? Oui. Oui, on peut voir quelques petits chapeaux melons. Oui, certainement. Ah, voilà un. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est, elle est toujours pressée. Ça c'est, elle est toujours pressée. Et des bonnets de police, vous en avez aussi. Nous avons alors le chapeau des chasseurs de Prinker, donc les cantinières de chasseurs de Prinker. Ah, c'est ça, vous avez trouvé le joint, oui. Vous vous êtes bombardés, cantinières. Ah, bien sûr. Est-ce que vous vous rendez parfois à l'étranger ? Ah oui, nous nous rendons souvent à l'étranger. Ce que nous avons déjà fait l'année dernière même, nous avons fait Lille, nous avons fait Cambrai, nous avons fait Arras. Paris ? Paris, parfois. À Paris, nous allons, en général, tous les ans, le 14 juillet, nous nous rendons à Paris, où là, notre plus grand plaisir, c'est de pouvoir effectuer la prestation à la place du Tertre. Et nous profitons de cette circonstance pour effectuer des collectes dont le produit intégral est versé au Vieux de Montmartre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501